Générique 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 Si on ne trouve pas de solution dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, ce serait un véritable naufrage. Je le dis sincèrement. Un manque de respect. Un manque de respect pour tous ces électeurs, ces électrices qui ont exprimé leur volonté que ça change. Un manque de respect pour toutes celles et ceux qui veulent voir leur salaire augmenter. Un manque de respect pour toutes celles et ceux qui se disent qu'avec le nouveau Front populaire, il y aura l'abrogation de la réforme des retraites. Olivier Faure est le nom que nous avions posé dans le débat. Mais je vous le dis, nous avons fait d'autres propositions, nous avons mis d'autres noms sur la table et nous sommes vraiment dans un état d'esprit d'optimisme face à l'issue possible de ces négociations parce que nous savons que nous n'avons pas le choix. Et donc ça peut être Olivier Faure comme quelqu'un d'autre. Et nous ne faisons pas d'Olivier Faure l'alpha et l'oméga de toute solution politique. Et je crois que ça devrait être l'état d'esprit de tout le monde. Musique Si c'est effectivement ce profil sur lequel travaillent nos partenaires, je tombe de ma chaise. À ce moment-là ? Ben oui, puisqu'il s'agit de nous proposer une personne contre qui je n'ai rien de personnel, que les choses soient claires, mais qui signait il y a 4 jours une tribune dans laquelle elle appelait à constituer une coalition et un programme commun avec les macronistes. Depuis 8 jours, nous travaillons à essayer de constituer un gouvernement du nouveau Front populaire pour appliquer le programme du nouveau Front populaire. Et depuis 8 jours, le Parti socialiste a mis des vétos systématiques sur l'ensemble des propositions que nous faisons sur ce point. Et s'il s'agit désormais de revenir avec une proposition qui vise à faire précisément l'inverse que ce sur quoi nous travaillons depuis 8 jours, c'est-à-dire en quelque sorte faire re-rentrer par la fenêtre les macronistes qui ont été chassés par les électrices et les électeurs au moment des élections législatives, c'est une proposition qui ne me semble pas sérieuse. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada